Solution innovante pour le développement durable. Et d'ailleurs, pour ce mois-ci, nous sommes à la deuxième session du Café Environnement qui se tient. Nous avons un direct de Paris et un duplex au Lab de la VG qui nous accueille en ce sein aujourd'hui. D'ailleurs, elle est spéciale en ce thème que nous, comme vous l'aurez constaté avec moi, il y a assez de partenaires qui sont avec nous aujourd'hui. C'est d'abord dédié à nos partenaires qui nous accompagnent depuis très très longtemps et c'est aussi un moment pour eux de pouvoir les voir à nos côtés en ce jour pour qu'ensemble nous puissions vraiment voir l'effet que ça donne et en un second temps, montrer réellement les solutions innovantes qu'ils font déjà à travers les entreprises pour un développement durable. Depuis Paris, nous avons déjà le direct qui passe sur le thème du mois, solutions innovantes pour le développement durable. Mais ici à Cotonou, nous avons aussi proposé un panel et c'est sûr que ça se devraient sur deux points. Le premier panel qui est d'abord dirigé par un de mes collègues, Jonathan John, et moi-même je viendrai sur le deuxième point pour diriger le deuxième panel. Les panels en quelque sorte vont plus s'axer sur les solutions innovantes. En parlant des solutions innovantes, les solutions innovantes vertes pour le développement durable, ce que font réellement nos partenaires à travers les entreprises pour vraiment atteindre l'objectif 2030 qui a été mis dans l'agenda. Donc voilà un peu. L'agenda 2030, nous parlons de changement climatique, oui. Nous parlons des effets du changement climatique, oui. Mais il est heureux vraiment que nous puissions penser à quelques solutions innovantes vertes qui vraiment peuvent concrétiser à vraiment atteindre l'objectif. Donc voilà essentiellement la raison qui a plus motivé le Café Envermant à mettre sur pied ce thème de ce mois. Le Café Envermant d'abord c'est un programme initié par Inès Kwasi, qui est à sa tête depuis l'année passée. Et comme vous l'avez constaté, nous prenons, à l'issue de ce Café Envermant, nous prenons Vité et pour autovité, nous débattons du thème. Et après ça, nous avons des ambassadeurs qui vont sur le terrain et qui seront justement distingués tout à l'heure. Et ces ambassadeurs ne sont que des, je dirais, des personnes qui vont partager le message environnemental partout où le besoin se fera sentir. Donc à l'issue de ce, c'est une challenge en quelque sorte, à l'issue de cela, nous les retenons. C'est ceux qui ont vraiment travaillé sur le terrain que nous retenons après pour maintenant en quelque sorte les gratifier de quelques lots que nos partenaires mettent à notre disposition pour qu'ensemble nous puissions atteindre vraiment l'objectif. Voilà.